Le maillot, c'était le coq. Parce que forcément, nous, on est à 8000 km de la France, même si nous sommes Français. Mais quand on est à 8000 km, on sait qu'il faut encore 4 fois plus travailler pour atteindre ce niveau. Donc, nous, on a beaucoup de respect à la communauté anti-aise pour ce coq et ce maillot. Donc, il se mérite. J'ai vécu des très beaux moments, j'ai adoré mon enfance. Parce que c'est le plus beau moment. Comme je l'ai dit, c'est là où nos parents nous donnent tout. Après, moi, malheureusement, j'ai perdu mon père assez jeune. J'avais 8 ans. Donc, je n'ai pas pu profiter un maximum avec lui. Mais de 0 à 8, j'ai pu savourer quand même. Et Dieu merci, il a réussi à quand même m'apporter ce qu'il voulait apporter à sa fille. Donc, voilà, je sais qu'il est toujours là auprès de moi. Et voilà, tout simplement, je n'ai pas eu une enfance assez difficile. Au contraire. Bon, en fait, mon père, il est décédé parce qu'il avait un cancer du poumon. C'est marrant parce qu'il ne fumait pas, il ne buvait pas. Il a eu ce cancer-là qui l'a attaqué gravement en l'espace de pratiquement un an, voire deux ans. A partir du moment où le docteur, il a mis ses derniers mois à vivre, on savait que c'était fini. Donc, c'était une période assez difficile parce que forcément, à 8 ans, on n'a pas non plus le recul pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pourquoi. Et après, la chance, je ne peux pas dire que j'ai eue, c'est qu'avec mon père, j'étais très proche. Je ne lui donnais pas un pas. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'échanges, lui et moi. Et avant sa mort, on a eu une grande discussion. Et après, ça reste entre lui et moi, mais on a eu une grande discussion. Et il me l'a dit qu'il allait partir. Donc, voilà, à partir de là, j'ai dit, il m'a sorti des mots forts, que j'avais, et pourtant, j'avais 8 ans. Il m'a sorti des mots forts et là, j'ai dit, ouais, d'accord, ok. J'ai dit, quand même. Et là, à partir de là, quand il est parti, il est parti moins deux mois après. Et j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie en main et qu'à un moment donné, ce n'est pas tout le temps que papa et maman sont là. Donc, dans la vie, il y a des moments comme ça, mais c'est des moments qui te font grandir. Et je pense qu'à 8 ans, j'ai pris peut-être, allez, 2-3 ans de plus de maturité. Je me rappelle des détails, de tout. Je pars avec ma mère à l'hôpital, on était toutes les deux, on va le voir. Enfin, je me rappelle de tout, des détails. Et voilà, et sur le coup, c'était pendant la période scolaire. Et j'étais chez ma grande soeur, un peu en vacances, à Fort-de-France, au Lamantin. Pratiquement au centre de la Martinique. Et quand il est décédé, on nous a appelé. Moi, je savais, le téléphone, il a sonné une fois, deux fois. Et j'avais ma grande soeur à côté de moi et je l'ai touché. Je le regardais, je dis, papa est mort. Elle me dit, mais arrête de dire des conneries. Je lui dis, tu verras, papa est mort. C'est vrai que je regardais un match de foot avec ma mère. C'était l'équipe de France à l'époque. Il y avait Pichon, je ne me rappelle plus exactement les noms, mais Pichon, je me rappelle très bien. Et j'étais avec ma mère, j'avais ma petite chaise d'une petite de 8 ans. Et elle était là et tout. Et je lui dis, un jour, tu me verras à la télé avec ce maillot. C'était le maillot de l'équipe de France. Et là, elle me rigole, elle me dit, ah ouais, on verra. Je ne dis pas, tu verras. Et c'est fini comme ça, en fait. Dans ma tête, je pensais foot, 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 tout le temps. À 14, 15 ans, l'année où je suis partie un peu de chez ma maman pour rejoindre le pôle en Martinique, qui regroupe les meilleurs sportifs martiniquais, les meilleurs jeunes. Donc, je suis partie là et à la fin de l'année, il y a le CTR de la Martinique, donc le conseiller technique régional. Il s'appelle Jocelyn Germay. Et il vient me voir, il me dit, ben, en fin de saison, je vais essayer de te trouver un essai à Clairefontaine. Je lui dis, ben, ouais, ce serait cool. Donc là, il appelle ma mère. Et avec ma mère, je lui dis, j'étais trop content, j'étais, ouais, j'étais à fond. J'étais affolée, j'ai dit, c'est trop bien. Et du coup, ben, je suis partie fin mai, faire l'essai à Clairefontaine. Et quand je suis arrivée, ouais, c'était changement. Ben, je me rappelle, mon tonton, il vient me chercher le vendredi. Et il me demande du coup, la semaine, comment ça s'est passé et tout. Et je lui dis, ben, j'ai été bien. Bien sûr, il y a des exos où j'étais pas, ben, j'étais pas nulle, mais c'était pas non plus, enfin, un bon test, on va dire. Ça va pas être bon, ils vont pas me prendre. Donc après, il m'a dit, bon, on va attendre. On va attendre qu'il donne le verdict. Et puis après, on verra. J'étais tout le week-end, j'étais en train de regarder sur le site internet pour voir la décision. Et puis, là, la décision est tombée, je suis pas prise. Donc là, il y a le CTR de la Martinique et je l'appelle. Je lui dis, ben, quand même, je te remercie de m'avoir trouvé l'essai. Et malheureusement, je suis pas prise. Et il me dit, non, non, bouge pas. Je te retrouve un autre essai. Attends, raccroche pas. J'appelle un ami et je te rappelle. Donc là, on raccroche et tout. Et donc, il décroche son téléphone. Il appelle mon conseiller actuel, Fred Labiche. Et il lui dit, ouais, ben, j'ai une fille, là. C'est une antillaise. Elle est grande, elle est bonne. Elle a beaucoup de qualités. Est-ce que tu connais pas le coach de l'Olympique lyonnais qui s'appelait Farid Benstiti à l'époque pour pouvoir lui trouver un essai ? C'est assez rapide. Et là, à Paris, chez son oncle, elle est déjà prête. Donc, voilà, j'ai pris tout de suite le billet de train. Je suis venue à Lyon. J'ai été accueillie aussi par mon conseiller et Johan Artoch. C'est un gardien nantier comme moi-même qui est parti au moins deux ans avant. Et quand ça s'est passé, ben, je suis arrivée à Lyon. Ils m'ont emmenée tout de suite à l'entraînement. Et au bout de, voilà, deux heures, il a fait signe à mon conseiller qui me prenait. Mais mon conseiller ne m'a rien dit. Il m'a laissé faire ma semaine. Et à la fin de la semaine, avant de partir, il m'a dit « Normalement, ce sera bon le coach. » Il m'a dit « Garde, donc... » Et là, trop contente. Et j'étais déjà déçue par rapport au test à Clairefontaine, par rapport au CTA qui avait tout fait pour me trouver un essai. Et mon destin, il n'était pas là. Mon destin, il était à Lyon. Et aujourd'hui, ouais, j'ai eu la chance d'avoir ce deuxième essai et c'est avéré un vrai compliment. Quand ça s'est passé, je suis rentrée. Mon conseiller, il est rentré avec moi. On est partis voir ma maman, lui dire, lui expliquer comment ça se passait. Faire les papiers aussi par rapport à l'école, par rapport à l'OL. Et puis après, tout de suite, j'ai fait mes valises et on est repartis. Ça s'est passé naturellement, en fait. Je ne me suis pas posé de questions. Quand on a quelque chose en tête et qu'on est obnubilé par ça, on ne se pose pas la question du danger entre guillemets qu'il peut y avoir quand on est jeune, quand on n'est pas, même la solitude un peu par moments. Mais on ne se pose pas tout ça parce qu'on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de réussir. Donc moi, je n'avais que ça en tête, c'était la réussite. Et jamais je me suis dit, ouais, mais je vais galérer, ma mère va me manquer ou la Martinique va me manquer. Peut-être le plus jeune âge, j'ai toujours eu de l'ambition, même si quand on allait jouer avec les garçons en Benjamin, Poussine, moins de 13, je voulais tout le temps gagner. Je détestais, enfin, je déteste la défaite. Donc j'ai toujours eu de l'ambition dans ma vie. J'aime la responsabilité, mais j'aime bien quand c'est carré, respectueux, le projet, il est clair, on sait où on va et à Lyon, je savais où j'allais. Je dirais que je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle parce qu'elle a fait du chemin, cette petite. C'est pas mal.